bonjour les troisièmes alors je vais essayer de vous faire un corriger à distance du travail sur l'extrait du meilleur des mondes parce que c'est un texte qui est assez difficile mais c'est un texte fondateur pour la science fiction il date de 1932 texte auquel donc je tiens et donc j'avais envie d'être sûr de bien de bien vous le faire comprendre alors donc ce texte que vous avez sous les yeux est extrait du tout début du roman qui nous décrit une société qu'on va appeler une société dystopique c'est à dire une société où toute liberté est bannie il n'y a plus aucune liberté la procréation naturelle est maintenant interdite et tous les enfants naissent par naissent en laboratoire la société est très hiérarchisée avec cinq castes qui sont répartis selon leur leur génétique et donc selon leur aptitude à faire tel ou tel travail alors nous passons maintenant alors je vais en même temps corriger les questions et en même temps rajouter des compléments au début vous aviez des questions sur la formation des mots donc je vous rappelle que quand on pose ce genre de questions il faut parler des préfixes radical et suffixe du mot d'accord sachant qu'il n'y a pas forcément tout dans le même mot alors la première question était sur le mot à normaux à normaux donc c'est formé du préfixe à qui est un préfixe venant du grec qui est qui veut dire ne pas et puis on reconnaît normaux l'adjectif normaux formé sur le radical normes et le suffixe de suffixe d'adjectif en al illisiblement maintenant on commence à avoir l'habitude de ce genre de mots parce que c'est un adverbe de manière alors il est formé du préfixe in qui est le contraire qui veut dire ne pas de lisible l'adjectif et de mans le donc le suffixe d'adverbe la question numéro 2 portait sur bokanovskifié alors bokanovskifié c'est un néologisme c'est à dire que c'est un mot qui n'existe pas qui n'existe que chez aldo stuxley le meilleur des mondes alors les auteurs de science-fiction inventent des néologismes parce qu'ils parlent de réalité qui n'existe pas donc c'est normal qu'ils en inventent cela fait partie des constantes du genre alors dans ce dans notre contexte là on pouvait s'aider de citations du texte pour comprendre ce que veut dire le mot bokanovskifié alors bokanovskifié attendez excusez moi ça consiste à appliquer à un neuf le procédé bokanovski alors un neuf ici c'est donc un ovule fécondé par un spermatozoïde donc les enfants dans le meilleur des mondes sont donc uniquement créés en laboratoire et seulement peu d'entre eux en fait sont uniques d'une certaine façon c'est à dire que très peu d'entre eux sont le produit d'un oeuf d'un ovule et d'un spermatozoïde et d'un seul oeuf en effet pour la majorité d'entre eux ils se les laboratins soumettent les oeufs au procédé bokanovski c'est à dire qu'ils bloquent leur développement et le fait de bloquer leur développement fait l'effet bourgeonner c'est à dire en fait qu'ils créent des clones donc le texte nous dit que chaque bourgeon deviendra un embryon de sorte qu'on peut faire pousser 96 êtres humains au lieu d'un seul c'est à dire que il clone dès la phase in vitro les êtres humains de façon à en avoir un grand nombre voilà dès le départ ensuite la question portée sur la fierté qu'éprouve le directeur alors plus exactement en fait pas sur la fierté c'était sur la longueur de la première phrase et la façon dont on pouvait l'interpréter donc la première phrase est très très longue vous avez dû voir que elle fait de nombreuses lignes puisque quand on a un point virgule je vous rappelle que la phrase ne s'arrête pas elle est seulement en pause donc cette phrase est très la longueur de cette phrase est très exceptionnelle et donc il faut forcément en parler il faut forcément dégager du sens là dessus alors qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que comme cette phrase exprime ce que dit le directeur du centre d'incubation et de conditionnement aux étudiants ça veut dire que il est vraiment très fier très enthousiaste à l'idée de leur fin de leur montrer le centre qu'il leur donne de nombreuses explications on repère l'anaphore en comment c'est à dire qu'il va vraiment leur montrer toutes les étapes de la du processus de création des êtres humains et on a l'impression aussi que et c'est le cas que personne ne l'interrompt 1 il parle il parle il parle et il n'est jamais interrompu par les étudiants qui se contentent en fait de noter sur leur carnet ce qu'il dit je rajoute quelque chose par rapport à cela si on voit plutôt le portrait des étudiants en creux par rapport à celui du directeur on se rend compte que eux mêmes eux mêmes ont un compte un comportement extrêmement conditionné puisque ils font tous à peu près font tous la même chose au même moment ensuite je ne corrige pas directement la la question 4 je vais d'abord vous indiquer deux trois petites choses voir vérifier que vous aviez compris alors donc les oeufs reçoivent donc un traitement différent c'est à dire que ils n'ont pas le même temps dans la couveuse donc moi moi les enfants seront intelligents et moins de temps ils restent dans la couveuse donc les enfants gamma delta et epsilon sont soumis au procédé bokanovski et c'est eux donc qui seront les castes les plus nombreuses par rapport à aux alphas et aux bêtas les alphas étant donc la couche supérieure et dominante de la société cette société elle a une devise on voit que c'est une devise planétaire donc une on est dans une société maintenant mondiale qui est communauté identité stabilité donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors ça veut dire que les intérêts communs sont au coeur de cette société donc ça ça se rapproche un peu de ce qu'on avait vu pour l'utopie la création d'humains identiques apporte pour cette société la stabilité sociale et la méthode de reproduction est liée à l'ordre de la société alors on remarque mais avec prudence parce que c'est une traduction j'ai pas été voir le texte original que les mots se terminent tous en t ce qui renforce cette exigence d'ordre et d'uniformité qu'on demande aux individus individus d'ailleurs qui ne sont plus vraiment des individus un qui se qui se traitent en fait uniquement par groupe toute forme d'individualité étant extrêmement mal vu dans cette société alors justement parlons maintenant de la question que vous aviez ensuite c'était une question un petit peu générale sur sur ce que vous pensiez de cette société est ce que le meilleur des mondes ce roman et bien est vraiment le meilleur des mondes et donc il fallait essayer de de répondre en avec quelque chose d'un petit peu argumenter un petit peu développé alors je vous ai proposé que voilà donc que pour compléter ce que je viens déjà de dire que le procédé bokanovski donc permet de contrôler avec précision la proportion et le nombre des cinq castes hiérarchisées de la société mais que cependant ce qui est extrêmement bizarre c'est que cette société a les moyens scientifiques de produire des individus supérieurs et pourtant ce sont les individus inférieurs qu'elle produit en très grand nombre en je cite millions de jumeaux identiques ce qui nie complètement leur statut d'individu est ce qui les assimile en fait à des machines ainsi on comprend que le titre le meilleur des mondes est ironique on peut aussi dire que c'est la figure de style de l'antiphrase c'est à dire que je dis quelque chose mais pour en fait signifier le contraire et donc on a bien une société qui est dystopique alors en bilan donc de cette séance j'indique que le mot dystopie il vient du grec dys qui veut dire mauvais qu'on retrouve aussi par exemple dans le dysfonctionnement et topos le lieu que nous avions déjà vu avec l'utopie c'est donc la description d'un lieu où il se passe de mauvaises choses pour parler de façon très très simple donc la dystopie c'est un genre de science-fiction qui présente un monde négatif monde négatif qui pourrait devenir le nôtre qui pourrait être notre futur notre futur même proche de façon à nous faire réfléchir sur l'avenir de la société et sur les dérives du progrès donc la dystopie c'est le récit c'est un récit situé dans une société imaginaire sous couvert de faire nier l'ordre pour que tous soient heureux officiellement le gouvernement et impose des mesures dictatoriales donc les habitants perdent leur lucidité 1 c'est à dire qu'ils se rendent même plus compte en fait que ce qu'ils sont privés de liberté par exemple dans le meilleur des mondes que voilà vous pourrez lire si le coeur vous envie dit et bien on voit que les que les habitants en fait de cette société ont des petits comprimés qu'on appelle le soma et voilà donc dès quelque chose d'un petit peu désagréable leur arrive ils prennent un petit comprimé puis tout va bien voilà donc sont un peu drogués aussi pour pas trop se rendre compte de ce qui se passe dans cette société et se rendre compte aussi que leur vie ressemble quand même plus ou moins un cauchemar souvent le héros de ces romans est quelqu'un qui se révolte qui prend conscience et qui essaye de lutter contre cette idéologie alors selon les romans il y arrive ou alors il est écrasé par 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 la dictature ça dépend si c'est positif si c'est optimiste ou pessimiste donc le meilleur des mondes c'est bien récit science fiction ça nous permet aussi d'avancer progressivement vers la conclusion de notre de notre chapitre donc il fonctionne comme un roman d'anticipation c'est à dire qu'il est dans le futur et c'est aussi une dystopie il se déroule dans une société imaginaire les sciences sont au coeur de la narration donc on a alors ça peut faire peur comme ça parce que c'est le début mais en fait quand on continue le roman voilà il ya une vraie histoire on va dire qui est assez prenante et c'est et c'est plutôt sympa donc au début c'était comme dans la planète des singes de ce genre de roman on a quand même pas mal de choses scientifiques pas mal d'informations et puis après il ya l'intrigue qui se met en place donc le texte pose la question de l'avenir de l'homme et il vise à nous faire réfléchir sur les évolutions technologiques et aldo suxley quelques dizaines d'années plus tard dira que il s'était pas rendu compte à quel point son texte avait été visionnaire et il en était assez désolé d'ailleurs et le texte ici parle de la réalité de l'époque c'est à dire que effectivement le texte d'aldos luxley il est visionnaire mais en fait il parle de sa réalité à lui et sa réalité à lui en 1932 et bien c'est le travail à la chaîne dans les usines c'est ce qu'on appelle le taylorisme donc si vous connaissez un peu les films de charlie chaplin vous avez un film très drôle qui s'appelle les temps modernes et qui justement dénoncent ce travail à la chaîne abrutissant pour l'homme et ainsi le ce texte que vous avez là c'est un petit peu la fabrication des hommes en série comme si on était dans une usine et d'ailleurs ils sont vraiment dans une sorte d'usine bien je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que cette correction a été un petit peu plus vivante que si vous n'aviez eu qu'une seule feuille devant vous et n'hésitez pas à me poser des questions à rentrer en contact avec moi pour en savoir plus à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt